Le problème là, docteur Pauline, on vous accueille. Amis Guedlamarine, bonsoir. Bon alors excusez-moi Gilbert et Jimmy, mais ce soir, même si c'est pas très télégénique, je vais devoir mettre mes lunettes de psy. Obligé, je vous explique. Parce qu'avant la rédaction de chaque chronique, j'ai l'habitude de lire les interviews, les articles sur les invités. Mais alors quand je suis tombée sur vos confessions à vous, monsieur Dick, mais je suis carrément tombée de ma chaise aussi, vous consultez ou vous avez pensé à consulter ? Non parce que vous êtes un sacré cas, alors je suis désolée, mais ce soir, ma chronique sera médicale. Et je commencerai mon propos par une phrase que l'on a souvent lue chez vos confrères et qui nous donne d'emblée l'explication de tout. Vendée Globe, c'est la fin de trois ans de stress. Eh ben oui, le stress, maudit stress, on le sait, c'est la maladie contemporaine et universelle. Elle touche tout le monde, et les skippers bien entendu. Et d'ailleurs, on dénombre pas mal de cas d'école chez vous, et bizarrement, plutôt chez les lorientés, enfin je dis ça, je dis rien. Alors par exemple, monsieur Dick, je vous lis. Vous dites, on sent qu'elle est là, on sent que l'on tire sur la corde, on se dit qu'on doit faire ça et on oublie. Bon alors, hormis vos propos totalement incohérents sur les cordes et qui sont déjà des signes flagrants de déséquilibre psychique, vous vous rendez compte que vous n'arrêtez pas de dire on ? Non, alors Gilbert m'avait prévenu que vous étiez un peu perché, mais alors à ce point-là, parce qu'en fait, vous pensez que vous n'êtes pas tout seul dans votre tête, c'est ça ? Ben oui, schizophrénie classique, mais qui vous sert plutôt au final, puisque grâce à tous vos petits amis les ont, vous avez remporté le Vendée Globe à la quatrième place, qui est plutôt pas mal, mais là où ça m'a interpellée, c'est après, quand vous dites, mes mains gonflent. Alors là, le diagnostic est clair, pour moi, évidemment, vous faites une macropsie typique, c'est-à-dire, vous avez une perception déformée de la taille de vos membres. Oui, c'est le stress qui provoque ça. Mais poursuivons parce que ça se gâte. Mes pieds sont pas mal traumatisés, dites-vous. Bon, alors là, c'est chaud parce que vous personnifiez vos pieds. Alors, le traumatisme des pieds, je ne connais pas, mais pour le reste, vous êtes atteint du syndrome de la main étrangère, enfin, du pied étranger en ce qui vous concerne, c'est-à-dire que vous pensez qu'une partie de votre corps a carrément une vie propre. Et justement, encore une fois, le stress provoque ce genre de pathologie. Mais attendez, c'est pas tout. J'ai aussi relevé cette phrase, je ne dirai pas non à une bonne douche. Donc, si je comprends bien, vous parlez aux douches, et vous pensez en plus entretenir avec elles des relations intimes ? C'est quand même un peu inquiétant de parler aux objets à votre âge, non ? Remarquez, il y a pire. Vous savez qu'il y en a qui se prennent carrément pour eux ? Ah ben oui, tenez, par exemple, au hasard, un l'orienté, monsieur Joss, lui, il se prend pour un ballon. J'ai toujours essayé de rebondir, rebondir, rebondir. Mais bien sûr. Bon, par contre, je n'ai pas relevé chez vous de phobie. C'est pourtant assez fréquent chez les skippers. Par exemple, saviez-vous que monsieur Ruyant, et ben oui, encore un l'orienté, vous saviez qu'il était chaussétophobie ? Ah ben oui, c'est vrai, il l'a avoué. S'il part en mer, c'est pas du tout par passion du grand large, non, mais simplement pour échapper à ses chaussettes sales. Ben oui, véridique. Mais bon, jusque-là, ça va. Ce sont des petits délires psychosomatiques sans conséquences graves. Mais attention, chez vous, ça frôle le sadisme. Non, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous mettre des agrafes sur le menton, quand même ? Ça va pas, non ? Ah, mais non, je sais. Je l'ai lu dans le rapport, je suis désolée. C'est vrai que vous avez dit, j'aime cette course, je me défonce. Ah, ben nous y voilà donc. Ben oui, c'est ça. Bon, alors parlons franchement, Jean-Pierre. C'est le stress ou c'est la drogue ? Il y a quoi dans vos space galettes Saint-Michel, là ? Non, parce que ça expliquerait beaucoup de choses, et notamment un de vos tripes préhistoriques, c'est un plaisir de retourner à l'époque néandertale dans ma grotte. Là, je sais plus, là, c'est un remake de Las Vegas Parano ou Vol au-dessus d'un lit de coucou ? Moi, je suis complètement perdue. Et là, je pense que ça dépasse mes compétences et que je ne peux plus rien faire pour vous. Je ne sais pas quoi dire, à part constater que le tour du monde fait un peu trop tourner les neurones chez certains. Et je ne sais pas si le Vendée était la meilleure des thérapies. Mais enfin, et puis finalement, est-ce que c'est si dérangeant, quoi ? Si ça se trouve, c'est la meilleure solution pour survivre en ce monde, la folie, non ? Car c'est sûr, il faut bien être fou pour faire ce que vous faites, messieurs. Mais au moins, vous allez au bout de vos rêves et vous nous faites même rêver. Alors rien que pour ça, ce soir, faisons l'éloge de la folie et de ces joyeux ambassadeurs, les skippers. Allez, bon vent ! Merci Pauline ! Merci Pauline.